Bonjour à tous, si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières durant la première guerre mondiale, aujourd'hui, l'affrontement opposera plus probablement les équipes de sprinters qui mettront tout en oeuvre pour provoquer une arrivée massive. Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la 19ème étape du Giro d'Italia 2020 entre Morbegno et Asti, une étape qui devrait être promise aux sprinters, vous le voyez sur le profil. Et donc aujourd'hui, on ne va envoyer personne dans l'échappée alors que ça sort déjà du peloton avec Bob Jungels à nouveau, part à sasier le luxembourgeois, ça part également avec Seri, deux quick steps déjà. Et donc je vous le disais, on ne va envoyer personne de l'équipe Ineos Grenadier dans l'échappée matinale. Et c'est Jonathan Hiver qui sort du peloton à nouveau ici. On va laisser notre équipe récupérer pour la grosse étape de montagne demain, la dernière, avant le chrono à Milan. Et donc bienvenue à tous les amis pour cette 19ème étape du Giro d'Italia qui s'achèvera dans la ville de Asti. Et ça sort à nous avec Dylan Thun, c'est un troisième quick step qui sort. C'est Cavagna qui sort du peloton. Une étape qui part à du 100 à l'heure comme quasi tous les jours j'ai envie de dire sur ce Giro 2020. Donc on tente de former l'échappée matinale et je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin sur la 19ème étape de ce Giro. Alors que ça sort à nouveau du peloton et on fera le point avec l'échappée du jour. En tout cas cette 19ème étape part très très fort. Et on se retrouve à 112 km de l'arrivée de cette 19ème étape du Giro et vous le voyez il n'y a plus d'échappée. Le peloton n'a pas voulu laisser sortir aujourd'hui, pas de bonnes sorties de la part du peloton. Alors qu'il y avait beaucoup de coureurs qui tentaient de former l'échappée. Et bien non le peloton en a décidé autrement. Le peloton qui vient de reprendre les échappées il y a quelques kilomètres. Et vous le voyez le maillot rosé bien protégé par toute son armada Ineos Grenadier. Et donc on devrait assister à un sprint massif. Et aujourd'hui les amis les sprinters vont vouloir absolument remporter cette étape. Il ne devrait y avoir aucun changement au classement général pour le maillot rose. Alors qu'on voit le maillot bleu de meilleur grimpeur d'Ivan Sosa, notre coureur de l'équipe Ineos. Ah oui on va rester à notre place l'équipe Ineos. Je vous le disais il y a une grosse étape demain, la dernière grosse étape de montagne. Avec une grosse arrivée au sommet avant le chrono de dimanche à Milan. Et donc bienvenue à tous les amis pour cette 19ème étape. Merci à vous de me suivre sur ce Giro 2020. Alors qu'hier on a vécu une superbe étape avec la victoire de Romain Bardet en solitaire. Et le maillot rose, Guérin Thomas qui a assommé tout le monde hier. Puisque maintenant Roglic, le deuxième, est à 3 minutes 36. Par contre Fugelsang est à 4 minutes 16. Donc le Danois qui va se battre pour la deuxième place sur ce Giro. Il n'y a que 40 secondes d'écart. Entre Fugelsang et Roglic pour la deuxième place. Et donc toujours pas d'attaque dans le peloton. Et donc on va à nouveau se retrouver un petit peu plus loin sur cette 19ème étape du Giro 2020. Entre Morbegno et Asti. Et nous sommes à 93 kilomètres de l'arrivée. Et vous l'avez entendu, le directeur sportif vient de le dire. On se dirige vers le sprint intermédiaire. Toujours pas d'échappée. Peloton groupé sur cette 19ème étape. Ah ça sent le sprint massif aujourd'hui. Allez on emmène pour le sprint intermédiaire. C'est parti, Ben Swift qui lance. Notre sprinter de l'équipe Ineos avec Caleb Ewan qui revient. Et Gaviria sur la droite, ça va jouer entrée. Ewan et Gaviria. Et je pense que c'est, oui c'est Gaviria qui remporte le sprint. Gaviria devant Ewan alors que Ben Swift ne coupe pas son effort hein les amis. Le champion de Grande-Bretagne qui poursuit son effort. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et oui déjà 30 secondes d'avance pour Ben Swift. Ah c'est toujours une belle opportunité hein. d'attaquer juste après le sprint intermédiaire. Et il le fait Ben Swift, c'est bien. Et il a creusé, regardez. 50 secondes sur le peloton, personne dans la roue de Ben Swift. Voilà on est passé au-dessus de la minute. Par contre seul ça va être dur hein. Ah oui hein. Il reste encore plus de 85 km. Mais il le fait Ben Swift. Il tente sa chance. Lui qui a déjà remporté une étape hein. Ne l'oublions pas sur ce Giro. Très très bon coureur le britannique Ben Swift. Ah c'est bien joué un de sa part hein. Juste après le sprint intermédiaire il a continué son effort. Et il est bien parti hein les amis. Deux minutes. On va tenter hein. On va tenter de faire quelque chose. Avec notre sprinter. Pourquoi pas. Imaginez Ben Swift qui arrive en solitaire. Ça serait incroyable hein. Mais le peloton ne va pas laisser faire hein. Mais on va tenter, on va tenter. On ne sait jamais. En tout cas Ben Swift est bien parti. 83 km de l'arrivée. Et le britannique compte 2 minutes et 27 secondes d'avance sur le peloton. Allez Ben Swift on y croit. Et nous sommes à 45 km de l'arrivée les amis sur cette 19ème étape du Giro. Et vous le voyez Ben Swift à nouveau en tête hein. Il compte 1 minute 34 d'avance sur le peloton. L'écart a diminué c'est vrai mais. Il a toujours une petite avance. Qui peut lui faire espérer. La victoire. Même si nous sommes encore très très loin. 43 km. Et c'est bien ce qu'il fait Ben Swift hein. Et qu'est-ce qu'elle aura été impressionnante cette équipe. Ineos Grenadier sur ce Giro 2020. Déjà 6 victoires d'étape hein. Sur ce Giro l'équipe Ineos. Deux avec Guérin Thomas. Deux avec Ivan Sosa le maillot bleu. Une avec Ben Swift. Et une autre avec l'italien Gianni Moscon. Et Ben Swift un parti en solitaire sur cette 19ème étape. Il va tenter d'aller chercher sa deuxième étape sur ce Giro. Mais ça va être dur hein. L'écart est en train de diminuer petit à petit. Le peloton qui est en train de gérer hein. Par contre si Ben Swift est repris. Je pense qu'il aura hypothéqué ses chances pour la victoire au sprint hein. Puisqu'il est en train de donner beaucoup de force là. Pour résister au peloton. Mais pourquoi pas on ne sait jamais hein. Tout est possible hein les amis sur un grand tour. Sur une course de 3 semaines. On le sait hein. Surtout dans la 3ème semaine. Tous les coureurs du peloton sont très fatigués. Mais on se rapproche un demi-l'an. Et n'oubliez pas demain les amis. La dernière grosse étape de montagne avec arriver au sommet. Ça promet énormément. Même si Giren Thomas a assommé toute la concurrence hier. Là on ne sait jamais. A imaginer un jour sans pour Giren Thomas. Et un rogue glitch. Dans un très grand jour. Ça peut faire des dégâts. Et n'oublions pas Fuglesang à demain. Qui voudra absolument. Prendre la 2ème place sur le podium. Derrière Giren Thomas. Il faudra suivre ça demain de très près les amis. Donc je vous donne déjà rendez-vous demain. Pour la 20ème étape de ce Giro. Donc soyez au rendez-vous les amis. On devrait y assister. On devrait assister à du très gros spectacle demain. Surtout dans la montée finale. Hors catégorie. Alors que nous sommes à 33 km. 500 de l'arrivée. Toujours 1 minute d'avance. Pour Ben Swift le britannique. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Et regardez on le voit. Il tourne quand même encore pas mal les jambes. Le champion de Grande-Bretagne. Et ça diminue. Vous le voyez. 58 secondes. Et c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait Ben Swift. Franchement. Il n'aura pas de regret à l'arrivée aujourd'hui. S'il est repris par le peloton. Et donc je vous en parlais un peu plus tôt les amis. Quelle étape hier. Franchement. Grosse victoire de Romain Bardet. Sergio Hinao le Colombien qui a tenté sa chance. Il n'était pas loin. Il finit 2ème. Et Guéren Thomas 3ème. En prenant à nouveau 4 petites secondes de Bonif. Et donc Guéren Thomas qui a assommé tout le monde hier. Et donc il ne réalisera pas le doublé. Primoz Roglic. Lui qui avait remporté rappelons-le le Tour de France. Si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas les amis. C'est dans mes playlists. On avait assisté à un très beau Tour de France. Et donc Guéren Thomas qui devrait remporter. Sauf surprise. Ce Giro 2020. Et je vous donne déjà rendez-vous les amis pour la Vuelta. Qui sera le 3ème et dernier grand tour de la saison. On espère vivre à nouveau une très belle Vuelta. Donc le rendez-vous est pris. Pour la Vuelta 2020. T'as 30 secondes sur le peloton. Et ça va revenir. Et il attend le peloton. Il attend le peloton. Ben Swift il a compris que ça n'ira pas au bout. Et voilà. Terminé pour Ben Swift. Il aura tenté sa chance. Donc bravo aux Britanniques. Et il va tenter d'accrocher. La tête du peloton. Ah par contre si l'étape se joue au sprint. Je pense qu'il a laissé des forces. Là le Britannique. Et ça roule très très fort. C'est les équipiers de Caleb Ewan. qui emmène le peloton sur un gros tempo. Ah il arrive pour l'instant à rester à l'avant du peloton. Le champion de Grande-Bretagne. Ben Swift. Et tout peut arriver. Sur un sprint en troisième semaine. Regardez le peloton a été tiré. Ça roule très très fort. Gros tempo là. On passe à l'instant sous la banderole des 20 km. Et on roule maintenant. C'est un équipier de Grunewagen. Et donc les favoris aujourd'hui. Grunewagen bien évidemment. Ackerman l'allemand. Gaviria. Et Ben Swift qui va quand même tenter sa chance au sprint. Le Britannique. Et n'oublions pas Caleb Ewan pour la victoire. Et on a eu une première idée les amis sur le sprint intermédiaire. Remporté par Gaviria devant justement Caleb Ewan. Un très beau sprint. Mais attention à Grunewagen qui n'a pas fait le sprint intermédiaire. Donc il a encore beaucoup de force. Beaucoup de jus là. Le néerlandais. 15 km 500. Alors qu'on voit Ackerman l'allemand qui remonte. Avec son maillot move. Maillot cyclamente sur ce giro. Et le maillot rose Guéren Thomas très attentif. Et bien on va assister au dernier sprint massif de ce giro les amis. Puisque demain 20ème étape ce sera la toute dernière étape de montagne. Et dimanche pour la dernière étape ce sera le chrono à Milan. Donc dernier sprint aujourd'hui. Tout le monde va vouloir remporter la victoire. Ah ça commence à se tendre dans le peloton. Ça va être tendu. Dernière chance aujourd'hui pour les sprinters. Ah ils vont tout donner. D'ailleurs tous les sprinters sont en train de remonter à l'avant du peloton. Ah est-ce qu'il en a encore sous la pédale la Ben Suisse. Quand on le voit encore à l'avant du peloton comme ça c'est bon signe. A 10 km de l'arrivée. Un gros suspense les amis aujourd'hui. Pour ce dernier sprint massif sur ce giro 2020. Allez Ben Suisse qui fait l'effort. Il faut commencer à se replacer vraiment à l'avant du peloton. Voilà dans les premières places c'est bien ce qui fait la Ben Suisse. Toute l'équipe Ineos remonte également. Regardez comme Quintana à droite est bien placée. Impressionnant hier Nairo Quintana. Il est en forme sur la fin de ce giro. Et il pourra retenter sa chance demain Nairo. Avec cette très belle arrivée au sommet. La dernière de ce giro. 6 km de l'arrivée. Pour cette 19ème étape. L'étape va donc se jouer sur un sprint massif. C'est les équipiers de Grunewagen qui emmènent la Jumbo Visma. Et donc il est très motivé Grunewagen. Et là on le voit ici à côté de Ben Suisse justement. Il remonte. A 4 km de l'arrivée. Allez on remonte Gaviria. On remonte Kaleb Ewan. Nasser Bouani bien placé également. Brian Coquard sur la droite qui remonte aussi. Le français. Ben Suisse dans la roue de Gaviria. Est-ce la bonne roue ? On va le savoir très très vite. Allez 2 km 300. Gros suspens ses amis. Pour la victoire. Sur cette 19ème étape. Qui va l'emporter ? Attention bientôt la flamme rouge. On l'aperçoit là-bas. 1 km 400. Allez on y est la flamme rouge. La flamme rouge et Ben Suisse qui lance de très très loin. Ben Suisse qui lance Grunewagen sur la droite. Gaviria qui tente de revenir. Ben Suisse va le faire. Il va le faire le britannique. Non Gaviria qui remonte. Gaviria. Grunewagen. Gaviria qui gagne en lançant le vélo. Superbe là. Quel beau sprint. Ah c'est Gaviria qui remporte la victoire aujourd'hui. On va revoir le ralenti. Mais de justesse. Il était pas loin Ben Suisse. Regardez. Il lance de très très loin. Au kilomètre. Regardez. Gaviria dans la roue. Ensuite on va voir Grunewagen sur la droite. Gaviria qui fait. Oh là là. Quel beau sprint. Oh oh. Et on revoit avec la vue du dessus. Regardez les amis. Ben Suisse qui lance. On a Gaviria qui revient derrière lui. Grunewagen sur la droite. Gaviria qui passe Ben Suisse. Regardez. Et il lance. Oui c'est lui qui gagne. De justesse. Mais c'est Gaviria qui gagne. Mesdames et messieurs. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Fernando Gaviria. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout bonnes rondes cette année. Et voici le maillot jaune de cette épreuve. Guérette Thomas. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Dylan Grunewagen. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Taday Pogaka. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer. Et bien quel beau sprint les amis aujourd'hui pour cette 19ème étape. Remporté donc par le Colombien Gaviria qui remporte la 19ème étape de ce Giro. C'était donc le dernier sprint au massif aujourd'hui. Il s'impose devant Grunewagen et Ben Swift qui fait finalement 3ème. Incroyable. Après avoir pris l'échappée. Incroyable. Donc bravo à Ben Swift. 3ème de l'étape. Il n'était pas loin en plus. J'ai cru au moment qu'il allait gagner. Caleb Ewan fait 4ème. Ackerman 5ème. Boigny est 6ème. Ensuite on a Colbrelli. Cimolai 8ème. Venturini 9ème. Et 10ème. Bonifazio. Le classement général pas de changement. Toujours Guérin Thomas en tête. Avec 3 minutes et 36 secondes d'avance sur Roglic. Le Danois Fugelsang 3ème à 4 minutes 16. Et ensuite Thibaut Pinot 4ème. A 5'47. Le français. Neyro Quintana est 5ème. A 6 minutes et 45 secondes. 6ème. Vincenzo Nibali. A 10'56. Pogacar est 7ème. A 14 minutes et 13 secondes. Miquel Landa 8ème. A 14'23. Bookman est 9ème. A 15 minutes. Et Alaphilippe complète le top 10. A 15'04. Ivan Sosa toujours avec son maillot bleu. Avec ses 126 points. C'est bien parti pour le gagner et le remporter. Grunewagen a repris le maillot cyclamente. Donc bravo aux néerlandais. Ça va jouer avec lui. Ackerman. Et attention à Guérin Thomas. Toujours à l'affût. Pogacar toujours leader du classement d'un meilleur jeune. L'équipe Ineos toujours première. Avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur Astana. Et Ivan Sosa toujours leader de la combativité. Et bien voilà les amis. On aura vécu une très belle étape aujourd'hui. Qui s'est donc terminée sur un sprint massif. Ici Asti. Remporté donc par Fernando Gaviria. Très belle victoire du Colombien. Ben Swift n'était pas loin. On a vraiment vu un très beau sprint. Grunewagen a terminé 2ème. Et donc Ben Swift 3ème. Donc on va se retrouver dès demain les amis. Pour la toute dernière grosse étape de montagne. Donc soyez présents demain. On devrait assister à nouveau. A un dernier feu d'artifice sur Soljiro 2020. Même si vous le voyez. Guérin Thomas est quasi sûr de remporter Soljiro. Mais on peut encore se disputer la 2ème place. Fuglesang n'est plus très loin. 40 secondes de Roglic. Donc à mon avis demain le Danois va tenter sa chance. Donc soyez présents demain les amis. Je vous fixe donc rendez-vous dès demain. Pour la 20ème étape de Soljiro 2020. Merci à tous de m'avoir suivi. Pour cette 19ème étape. Remportée donc par Gaviria. Je vous dis donc à demain. D'ici là portez-vous bien. Et salut à tous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501